Monsieur le Ministre, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Présidents et rapporteurs, Mes chers collègues, Les attentes en matière de sécurité sont plus que jamais au cœur des priorités de nos concitoyens. Sécurité sanitaire, pour lutter contre la Covid-19 bien sûr, mais aussi sécurité des biens et des personnes. Je souhaite à ce moment de mon intervention avoir une pensée très émue pour Samuel Paty, pour sa famille, ses collègues et ses élèves. Les différentes formes de sécurité sont au cœur de l'action du gouvernement. Elles se manifestent à travers plusieurs politiques publiques et se retrouvent dans de nombreux textes que nous avons déjà adoptés et dans d'autres qui seront à l'ordre du jour de notre Assemblée dans les prochaines semaines. Mais tous ces textes ne peuvent répondre à leurs finalités que s'ils sont accompagnés de moyens humains, matériels et financiers. C'est tout l'enjeu de notre présence aujourd'hui dans cet hémicycle, adopter les moyens budgétaires de nos politiques publiques. Il en est ainsi de nos sécurités, mais aussi de l'administration générale et territoriale de l'État qui mettra en œuvre les politiques publiques, notamment à l'échelon déconcentré, et permettra au ministère de l'Intérieur de garantir l'exercice des droits des Français dans le domaine des grandes libertés publiques. Mes chers collègues, tant pour ce qui concerne la mission sécurité que la mission administration générale et territoriale de l'État, et comme a pu le dire ma collègue Isabelle Floren en commission des lois, nous ne pouvons sous-doter ces domaines d'action. Aussi, voici quelques points qui ont retenu l'attention de notre groupe. En matière de sécurité, il y a tout d'abord la question des effectifs. La création de 2000 postes supplémentaires au bénéfice des territoires prioritaires de la police de sécurité du quotidien et des quartiers de reconquête républicaine nous paraît aller dans le bon sens. Cependant, est-ce suffisant au regard de la situation actuelle ? Nos forces de l'ordre sont sur-sollicitées, et nous le voyons, la situation ne va pas s'arranger dans l'immédiat. Les agressions continuent sur les forces de sécurité et de secours. En intervention, la menace terroriste est plus que jamais prégnante, et la gestion du couvre-feu, voire de nouvelles mesures sanitaires plus restrictives, nécessitent une forte mobilisation de nos forces de sécurité. Elles seront également mobilisées en matière de sécurité routière. Si les indicateurs s'améliorent, il y a un risque réel qui prend de l'ampleur depuis la sortie du confinement. C'est le développement des nouvelles mobilités, ou mobilités douces. Monsieur le ministre, ces budgets doivent être des budgets d'anticipation. Nous ne savons pas ce que les prochains mois nous réservent. C'est pourquoi nous avons la responsabilité de nous préparer non seulement au mode d'après la crise sanitaire, mais aussi au monde de maintenant, à celui que nos concitoyens vivent aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle l'action publique doit se rapprocher des territoires, à la fois de manière décentralisée et déconcentrée, retisser du lien pour restaurer la confiance dans l'État et dans l'avenir. Si la proximité est le maître mot des députés de notre groupe, c'est un fil rouge qui doit également être celui de l'action de l'État. Aussi, permettez-moi de m'arrêter un instant sur le développement du numérique. Notre groupe salue la transformation numérique que l'État de l'État. Pour autant, celle-ci ne doit pas se faire au détriment d'une véritable relation de proximité avec nos concitoyens. Rien ne remplace la relation humaine. De plus, la fracture numérique existe encore dans de nombreux territoires et l'électronisme touche certains de nos concitoyens. Comme a pu le souligner ma collègue Élodie Jacquet-Laforge en commission des lois, il y a par exemple encore de nombreux bugs numériques dans le domaine des démarches administratives en ligne et ces ratés entretiennent un légitime mécontentement. Pour terminer, je voudrais saluer la mobilisation des agents du service public tout au long de ces derniers mois, ainsi que celle des sapeurs-pompiers et des associations agréées de sécurité civile. Le contexte sanitaire que nous connaissons met sur une forte pression qu'ils assument sans faillir. Monsieur le ministre, notre groupe votera en faveur des crédits de la mission administrative générale et territoriale de l'État, qui sont à la hauteur des enjeux. Pour autant, il y a un point d'attention à souligner concernant la faiblesse en matière de ressources humaines au sein des centres d'expertise et de ressources des titres et des services étrangers des préfectures qui pâtissent du manque d'attractivité de ces postes. Nous voterons également en faveur des crédits de la mission sécurité contrôle de la circulation et du stationnement routier, qui affichent une croissance des moyens à disposition des forces de sécurité intérieures, avec notamment des crédits de paiement en os. Mais nous restons vigilants quant aux crédits de la mission sécurité civile, qui sont en légère baisse dans ce PLF pour 2021. Je vous remercie.